Générique 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 Bonjour et bienvenue au JT du siècle en ce vendredi 30 avril. Le journal Humanité rapporte que parce que le gouvernement l'a voulu et le parlement du bloc national, cet autre valet n'ont pas voulu tenir compte des justes revendications des travailleurs. Ce 1er mai 1920, qui n'aurait pu être une fête, s'annonce par des grondements de bataille. La CGT affirme sa solidarité étroite avec les travailleurs des chemins de fer. A l'heure où le manifeste fut rédigé, la décision du Sénat, en ce qui concerne les mineurs, n'était pas encore connue. C'est ce qui explique le silence de la résolution sur ce point. Mais hors de doute qu'en fait, toutes les organisations groupées autour de la Confédération Générale du Travail suivent avec une attention passionnée les débuts du corps à corps où vont s'affronter toutes les forces de répression et d'intimidation d'une part et de l'autre, des producteurs, des prolétaires, des corporations essentielles à la production qui n'ont abandonné le travail que parce que les dénis successifs, les violations d'accords, les promesses faites et non tenues, les y ont contraint. Toutes les autres raisons du conflit qui s'engage disparaissent devant celles-ci. C'est parce que le gouvernement n'a pas tenu les promesses faites aux mineurs, c'est parce que l'arbitrage de M. Millerand qui mettait fin à la grève des cheminots n'a pas été respecté, qu'aujourd'hui, ces deux corporations sont obligées de reprendre la lutte. Derrière le gouvernement, il y a toute la bourgeoisie, tout le capitalisme, toute loi mercantie et tous les profiteurs, tous les inutiles. Derrière nos camarades du rail et du sous-sol, il y a tous les exploités, tous les révoltés qui en ce premier même de 120, à l'appel de la CGT, s'alignent en bataillons serrés et décidés autour de notre drapeau rouge. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.